De plus en plus d'hommes et de femmes, d'auto-entrepreneurs, de petites entreprises, tout le monde est victime, beaucoup de gens sont victimes finalement en ce moment du coronavirus et au stress qu'il déclenche. La première des choses, c'est qu'on doit être proactif au niveau de notre stress. La première des choses, c'est de ne pas se dire « non, moi je ne suis jamais stressé ». Le stress est votre pire ennemi sur la durée. Donc vous savez ce que je fais moi ? Moi, ce que je pourrais vous recommander de faire, c'est que souvent moi j'aime bien matérialiser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous dites par exemple « j'ai peur des araignées », quand vous le dites, quand vous le verbalisez, eh bien croyez-le ou non, pendant une dizaine de minutes par exemple, vous diminuez la peur des araignées de 50%. Rien que de le verbaliser et de l'écrire ensuite. Beaucoup de gens rient quand je dis ça. Mais si vous saviez que le fait de parler et d'écrire, ça résout une grande partie de la problématique, une sorte d'exutoire, c'est très important. Donc moi ce que je vous recommande de faire peut-être, c'est de vous dire maintenant, vous me faites une ligne sur une feuille comme ça, vous mettez un 0 ici, un 10 ici, puis vous faites 10 encoches. Mettez-moi dans les commentaires, quel est votre degré de stress en ce moment ? 0 c'est gérer 0 stress et 10 c'est ça. Si vous êtes au-dessus de 7, vous êtes en zone rouge. Si vous êtes au-dessus de 7, c'est que le stress il est important. Donc en dessous de 7, restez proactif, faites-le diminuer pour passer en dessous de 5. Mais si vous êtes au-dessus de 7 dans ce ressenti que vous avez du stress, je vous recommande d'être proactif et d'agir comme vous le pourrez. L'une des plus belles façons de lutter contre le stress, c'est de passer à l'action et d'agir et de vous faire une séance de relaxation chaque jour. C'est une action. Ça peut être de faire une marche à pied chaque jour. C'est une action. Moi je crois beaucoup au pouvoir de cette capacité d'ajouter plusieurs cordes à son arc pour réduire considérablement notre stress. Et trouver votre façon à vous de réduire votre stress, de bien manger, de faire du sport. Deuxième point, n'oubliez pas que vous n'êtes pas impuissant. J'entends souvent, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. On ne peut rien faire d'autre. Non, tu ne peux pas changer l'économie, la structure, les finances, etc. Mais tu peux faire beaucoup de choses. Répétez-vous ceci, je ne suis pas impuissant. Quand vous dites, je suis impuissant, je ne peux rien faire, c'est comme ça, ça revient à dire, je n'ai qu'à subir et mourir quasiment un petit feu. Et c'est terrible pour un être humain de dire ça. On se met la pression sans arrêt dans notre quotidien. Et je ne vous parle même pas de notre vie privée, avec les rapports, les interactions dans les couples. Et c'est là où je vous dis, vous n'êtes pas impuissant. Mais vous vous comportez comme si vous étiez enchaîné. Ces exemples-là où on a toujours tendance à subir les autres. C'est un type d'impuissance acquise. C'est-à-dire que c'est un terme en psychologie qui se traduit essentiellement par je ne peux rien faire et puis je n'ai pas le choix. C'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Vous pouvez avoir l'impression que vous ne pouvez rien faire pendant une certaine période. Ça c'est sûr. Pourtant, c'est essentiel que vous puissiez vous rappeler de ceci. Il existe toujours plusieurs stratégies face à un problème. Toujours. La première stratégie, ça peut être axé sur le problème en lui-même. Ou vous changez la nature de la problématique, de ce qui se passe. Ou alors vous voyez différemment la problématique. Et bien qu'on ne puisse pas guérir du Covid-19 aujourd'hui, et bien on peut faire notre part du travail avec lavage des mains, distanciation sociale, augmentation de nos défenses immunitaires, notre santé mentale. On peut énormément agir. Mais beaucoup de gens ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus agir. Quand vous faites une stratégie qu'on appelle l'adaptation centrée sur les émotions, ça implique en fait de changer notre réaction émotionnelle à l'événement. la façon de voir l'événement différemment. Oh non, il pleut, fais chier ! Il pleut, ça veut dire que je n'ai pas de chance. Il pleut, ça veut dire que je vais encore rater ma journée. Il pleut, ça va... Non ! L'adaptation centrée sur les émotions, c'est de vous dire, il pleut. C'est deux. Ben j'accepte qu'il pleuve. Une sorte de résilience si tu veux. Mais pas aller plus loin. Parce que quand vous commencez à rentrer dans les grandes perlaborations, c'est vous que vous pénalisez, c'est pas les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada